Applaudissements Véronique, psychologue, ce que je trouve un peu difficile au quotidien dans cette pratique, c'est surtout la rencontre répétée de l'impuissance. Je suis Fatima, aide-soignante. Ce que je trouve plus difficile, c'est la souffrance des familles. Je compatis à leur souffrance et ça me permet de pouvoir les aider. Sandrine, médecin. Alors moi, ce que je trouve le plus difficile, c'est la prise en charge de gens qui sont très délabrés, notamment qui ont des plaies très importantes. Sur le plan visuel, c'est quand même très difficile pour moi. Et sur le plan olfactif, les odeurs sont très dérangeantes pour moi. Et ça, c'est quelque chose de très difficile. Donc tout ça sur le plan physique. Après, sur le plan psychique, c'est de parfois ne pas arriver à prendre assez de distance par rapport aux histoires des patients. Peut-être parfois s'investir un peu trop et du coup, laisser quelques plumes lorsqu'ils s'en vont. Amandine, infirmière, ce qui m'est déjà arrivé, c'est de sortir d'une chambre en pleurs face à la situation, qu'on peut traduire d'horrible un peu, entre guillemets, quand même. Un corps, après un pansement, d'une jambe, pansement sur une jambe d'une jeune femme. C'était une plaie tumorale avant l'amputation. Un autre élément compliqué, c'est la confrontation à la souffrance, l'anxiété des patients, les souffrances existentielles. C'est-ci d'être soignante en soins palliatifs. Ce qui peut être usant dans son métier, c'est que, notamment, que ça puissent être les patients ou les familles, parfois attendent qu'on trouve des solutions miracles à leur difficulté d'aller vers la mort. Alors, donc, Ivalise, aide-soignante. Ce qui, je trouve, pour moi, qui est le plus compliqué, sera la confrontation à la douleur de ceux qui restent, plus que la confrontation à la douleur de ceux qui partent. Virginie, infirmière, s'occupe de l'autre, en fait, toute la journée. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment, bon, c'est notre travail et c'est ce qui peut être fatigant. On rentre chez nous, puis on reprend notre vie, j'allais dire. Et voilà, on s'est occupé de l'autre pendant huit heures. Donc, il y a peut-être les enfants à la maison, donc il faut peut-être encore s'occuper de l'autre, notre autre. Mais voilà. Et donc, c'est quand même pas difficile, c'est de s'occuper de soi ou de se retrouver soi-même à un moment donné. Les soignants en soins palliatifs vont baigner dans la souffrance des patients et des familles qu'ils accompagnent et vont tricoter du lien pour contenir ces douleurs et ces souffrances. La Rochefoucauld a dit « Le soleil ni la mort ne se peuvent regarder fixement. » Et pourtant, c'est le quotidien d'une équipe de soins palliatifs. C'est environ 150 patients que les soignants vont côtoyer dans une année. Des soignants qui vont accompagner une dame de 80 ans, qui n'a plus de famille, qui est seule au monde et qui veut vivre avec l'équipe une vie. Ou un père de famille qui a des ados à la maison et qui se retrouve loin de son épouse pour s'occuper du quotidien pendant que lui doit faire face à ses propres douleurs et à sa propre souffrance et incompréhension de la situation. Ou alors un jeune de 26 ans qui termine sa vie quand il pensait la commencer. Et au quotidien, jour après jour, les soignants vont être à l'écoute de chacun, chacun unique, chacun qui se veut unique en tout cas, une famille qui attend du soignant, de la disponibilité, de la compréhension, de l'écoute, de la technique. Ce sont des douleurs qui nécessitent d'abord un savoir technique. Mais la relation est à la base du soin. Comme le dit Higgins, elle ne s'ajoute pas au soin, elle en est le cœur. Ces soignants vont donc être extrêmement sollicités dans leur quotidien auprès de ces patients qui viennent vivre là le plus dur de leur existence, le plus radical, terminale le plus souvent, mais pas que, aussi des épisodes d'une maladie qui est une maladie qui évolue sur une longue durée. Ils vont donc pouvoir, à un moment donné, se sentir fatigués. Mais d'une fatigue particulière qu'on appelle fatigue par compassion. C'est un Américain, Figley, qui a forgé ce concept. Vous connaissez certainement le mot de burn-out. Burn-out, en fait, est quelque chose qui est lié, enfin, une forme de fatigue aussi, d'érosion émotionnelle, mais qui est liée aux conditions de travail et à la charge de travail. La fatigue par compassion, c'est très spécifique du soin, c'est une résultante de ce quotidien où on côtoie la souffrance de l'autre en continu, jour après jour, patient après patient, famille après famille. Eh bien, qu'est-ce que c'est cette fatigue par compassion ? C'est plus d'énergie, fatigué, pas d'énergie. Des signes physiques, j'ai mal au dos, j'ai mal à la tête, je ne dors pas bien, et puis, je peux être inquiet aussi. Parce que ce que vivent les patients sont des questions aussi, indépendamment des aspects physiques, mais sur le plan plus psychique ou spirituel, sont des questions qui traversent le soignant aussi. Croyez-vous que le soignant, le matin, quand il vient mettre sa blouse, sa tenue, son pyjama de travail, va suspendre sur le cintre son cœur d'homme ou son âme ? Sous le pyjama, sous la blouse, il garde son cœur et il partage le destin. Nous sommes tous dans le même bateau. Donc, cette fatigue par compassion qui se traduit physiquement, psychologiquement, peut affecter un soignant n'importe quand dans sa vie. Et cela vient de sa capacité à reconnaître la douleur chez l'autre, à avoir de l'empathie. L'empathie, c'est cette capacité qu'on a à imaginer la douleur et la souffrance de l'autre. Alors, bien sûr, on ne ressent pas les mêmes choses que le patient, que le malade, mais on a cette capacité à imaginer ce qu'il peut ressentir. Depuis que l'imagerie fonctionnelle existe, il y a des scientifiques qui se sont penchés sur ce qui se passe à l'intérieur. Ce qui se passe à l'intérieur quand on voit l'autre souffrir. Ils ont imaginé une manipulation qui consiste à présenter à deux populations une population de soignants et une population de non-soignants, une image qui est une image de patient auquel on vient planter des aiguilles d'acupuncture dans le corps. On regarde d'abord, ils regardent donc sur le plan fonctionnel anatomique et fonctionnel ce qui se passe dans leur système nerveux et voient du côté des acupuncteurs certains circuits s'allumer qui partagent des faisceaux ou des zones anatomiques avec les faisceaux impliqués dans le ressenti de la douleur. Et puis, ils regardent chez les non-soignants ce qui se passe et ils voient que ce sont d'autres circuits qui sont activés et qui partagent également une partie des faisceaux impliqués dans la douleur. Autrement dit, nous avons cette capacité prouvée maintenant par l'imagerie à imaginer ce que l'autre peut ressentir quand on le voit souffrir. Évidemment, on ne partage pas la partie émotionnelle et quand on est un soignant, on a une capacité liée à la connaissance à pouvoir mettre à distance quand même ce que l'autre ressent. Mais ce processus n'est absolument pas un processus d'une solidité totale et certes, on peut mettre à distance mais pas complètement. cette fatigue par compassion liée à l'empathie éprouvée jour après jour pour ses patients et ses familles nous la prenons en considération. C'est une réalité. Je n'ai pas de chiffres à vous donner pour son évaluation. Il y a peu de travaux qui sont réalisés sur ce sujet. Mais c'est une réalité et puis on l'éprouve tous soi-même un jour ou l'autre. On en fait l'expérience. Nous nous préoccupons donc de cette réalité. L'hôpital peut mettre en place des moyens d'aider les soignants à lutter contre cette fatigue comme des groupes de parole, comme des organisations de travail et le manager se préoccupe de l'organisation de travail parce que ça, on sait aussi que c'est un bon moyen de lutter contre la fatigue. Mais nous avons imaginé une autre façon d'aider les soignants à vaincre cette fatigue. Ceci est né de la rencontre avec les praticiens en santé naturelle de l'École internationale de bien-être. Et cette rencontre a été extrêmement fructueuse. Ils nous ont offert, ils nous offrent, puisque nous avons démarré début 2014 cette collaboration, l'intervention de praticiens sur l'unité de soins palliatifs un jour par semaine. Ce jour-là, la psychologue est absente, elle a mis à disposition son bureau et pendant six heures de temps en moyenne, le praticien en santé naturelle va dispenser des soins aux soignants qui se seront préalablement inscrits sur un agenda électronique. Et je ne vous cache pas que l'agenda est plein longtemps à l'avance et pendant cette heure, le soignant va venir rencontrer ce praticien et le praticien va discuter avec lui et voir ce qu'il y a de plus compliqué. Des fois, ce sont les odeurs, vous l'avez entendu, qui peuvent être difficiles à supporter et la magie. Un petit stick d'huile essentielle pour aider à apaiser les tensions, aider à régler peut-être les problèmes de sommeil, aider à se débarrasser aussi de tout ce qui, sur le plan sensoriel, a été pénible pendant l'activité. On touche, c'est un métier, on travaille avec nos mains, on voit, on écoute, on sent. Et là, ils vont créer un bain de sensorialité agréable qui, chose extraordinaire, non seulement va permettre aux soignants de passer un bon moment, à la fois un moment de détente où les tensions vont lâcher, mais également un moment où le soignant retrouve de l'énergie pour pouvoir continuer son travail. ils vont donc créer une sorte de bulle qui est un moment, un endroit et un moment qui n'appartient qu'au soignant. Le soignant se recentre, on prend soin de lui et il prend soin de lui. Le lien qui va se tricoter avec le praticien en santé naturelle est un lien qui, chose extraordinaire, va profiter aux patients. Les soignants interrogés à l'issue des enquêtes que nous réalisons pour mesurer leur satisfaction nous disent que ce qu'ils ont éprouvé pendant ces séances, eh bien, ils vont le réutiliser dans le soin aux patients. Le lien qui s'est tricoté est un lien qui profite à tous car que nous soyons de ce côté de la pelote sur ce fil que je cherche pour le dérouler, mais finalement tout étant mêlé puisque nous sommes tous liés les uns aux autres, que nous soyons du côté de ceux qui sont debout en bonne santé, libres, libres, ou que nous soyons du côté de ceux qui sont allongés et qui comptent sur nous. Dans le fond, quand on tirera le fil, ce ne sera qu'un fil, le même fil. comme le dit Pierre-Marie, un aide-soignant de l'unité, un soignant bien-soigné prendra bien-soin de l'autre et tout ceci afin que la fatigue par compassion puisse se transformer en satisfaction par compassion. Applaudissements Applaudissements Applaudissements